Nous l'avons tant attendu et le voilà. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Loli Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui n'a rien de bien original, mais à l'idée de laquelle je suis plus qu'enthousiaste. J'ai nommé la vidéo où je vous présente ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2020. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est vraiment le challenge de lecture que j'adore. J'adore ce principe de voir le positif dans cette saison qu'est l'automne. Depuis déjà quelques années, la booktubeuse Guimauze de la chaîne, le terrier de Guimauze, organise ce challenge littéraire qui dure trois mois et qui met à l'honneur la saison automnale. L'idée, c'est qu'elle concocte un certain nombre de catégories qui tournent autour du thème de la saison de l'automne. Il faut essayer de lire des livres qui rentrent dans ces différentes catégories. Ça s'appelle challenge, mais on n'est pas là pour se mettre la pression. Moi, j'adore l'idée de partager ma pile à lire avec vous parce que peut-être que ça peut vous donner des idées. Et bien sûr, j'adore connaître la pile à lire des autres. C'est vraiment quelque chose que je trouve super cool. Je trouve que ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est super parce qu'il est quand même très fluide par la communauté. Et que voilà, c'est vraiment un moment pendant l'année où je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges dans la sphère booktube. Et c'est assez cool. Voilà. Je ne vais pas papoter 15 ans. Je pense que je ne vous apprendrai rien de révolutionnaire sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous laisse le lien vers la vidéo de Guimauze où elle explique le fonctionnement du challenge et les menus de cette année. Et puis moi, je vais démarrer. Histoire de bien me mettre dans l'ambiance, je me suis fait un pétchail pour l'occasion de choix. Histoire d'envoyer direct les petites épices de la saison froide. La première catégorie que nous propose Guimauze, c'est Je suis mes des vieux crocodiles. Et dans cette catégorie, il faut lire du thriller, du policier, de l'horreur ou de l'épouvante. Et pour celle-ci, j'ai choisi un classique de la littérature horrifique, à savoir Carrie de Stephen King. Je n'ai jamais vu le film et je suis très curieuse parce qu'il me semble que ce roman, qui est assez court, est assez original dans sa forme. Je crois que l'histoire va nous être racontée, notamment à travers des coupures de presse. Je l'ai trouvé d'occasion il y a quelque temps et je l'avais justement mis de côté pour cette saison de l'année. Je pense qu'il sera parfait. La deuxième catégorie s'intitule Les chimères de la sylve rouge et il faut lire un récit gothique ou en rapport avec les vampires ou des créatures de la nuit. Et pour cette catégorie, j'ai choisi... Oui, vous ne voyez rien du tout, mais il s'agit de Je suis une légende de Richard Matheson. Notamment connu pour son adaptation au cinéma où le personnage principal était incarné par Will Smith. Mais si j'ai bien compris, le film est quand même une interprétation assez éloignée du livre. Et le livre est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche psychologiquement parlant notamment. Je viens de me dire, mais pourquoi tu l'as mis dans cette catégorie ? C'est du post-apo ? Quel est le rapport ? Alors oui, mais dans Je suis une légende, c'est du post-apo parce que l'humanité est infectée par un virus qui transforme les gens en vampires. Voilà. Je sais qu'on va suivre le héros qui survit tant bien que mal depuis plusieurs années, je crois, dans ce contexte apocalyptique. Sauf qu'un jour, si je comprends bien, il va être confronté à sa femme qui est devenue une de ses créatures. Et si vous avez eu le droit au livre tout noir avec rien écrit dessus, c'est parce qu'en fait, c'est une très vieille édition que j'ai trouvée d'occasion. Et il y a, vous savez, une sorte de rabat, quoi, par-dessus. Et donc, si je le remets, la couverture, c'est ça. Voilà. C'est super moche. Je trouve ça vraiment cheap. Du coup, voilà, globalement, j'enlève ça parce que c'est quand même pas très esthétique. La catégorie suivante, c'est les supplices de la Belladone. Et pour celle-ci, la consigne est très simple. Il faut lire un livre avec une couverture noire. Alors, remarquez que j'aurais pu très, très facilement mettre le précédent titre dans cette catégorie. Mais bon, il se trouve que j'ai un livre dans ma pile à lire qui va parfaitement également. Il s'agit de Bienvenue à Sturkeville, recueil de nouvelles que j'ai eu la chance de gagner dans le cadre d'un concours organisé sur Twitter. Le concours était organisé par les éditions Scylla, qui est aussi une librairie de littérature de l'imaginaire sur Paris. Et qui réédite apparemment des textes plutôt méconnus de la littérature fantastique. Vous savez que j'aime beaucoup les recueils de nouvelles. J'aime beaucoup l'horreur. J'ai eu de très bons échos sur celui-ci. Donc, j'ai très, très hâte de le découvrir. Au passage, le packaging est juste hyper soigné. Parce que j'ai eu des marque-pages très jolies, double face comme ça avec. Et j'ai même eu des cartes postales. Voilà, ça fait un peu Twin Peaks celui-là. Je ne sais pas si vous voyez. Elle met comme le dos et tout. Enfin, c'est... Voilà, il y en a pas mal et elles sont super jolies. Dernière catégorie de ce menu automne frissonnant. Esprit et Tula. Pour cette catégorie, on peut lire des classiques, des romans historiques, des secrets de famille. Ou tout simplement, un récit qui a trait aux fantômes. Pour cette catégorie, j'avoue que je ne suis pas peu fière. Parce que j'ai un livre avec un titre qui correspond parfaitement. Il s'agit du recueil Ainsi naissent les fantômes de Lisa Tuttle. Je l'ai dans une très, très belle édition. Je ne sais pas si vous voyez. A la fois très compacte et vraiment très, très jolie. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre. Mais je sais que Lisa Tuttle, c'est une autrice contemporaine reconnue pour ses récits fantastiques. Et ici, les nouvelles ont été compilées et traduites par Mélanie Fasie. C'est très intéressant parce qu'en fait, dans cette édition, vous avez à la fois une préface, donc les nouvelles, et à la fin, un entretien entre la traductrice et l'autrice. Et ça, c'est chouette parce que je pense qu'après avoir lu toutes les nouvelles, ça va me permettre peut-être de mieux analyser, mieux comprendre ses textes. Vous savez que le fantastique, c'est quelque chose que j'adore. Donc, découvrir une autrice contemporaine qui est censée exceller dans ce genre, je suis plus qu'impatiente. On avance bien, on a fini le premier menu. La première catégorie reste quand même assez liée au menu précédent, puisqu'il s'agit de « Il fait un temps épouvantail ». L'idée, c'est de lire quelque chose soit clairement en rapport avec l'automne, soit avec Halloween. Et là, j'admets, c'est la catégorie où je triche un peu, parce que franchement, j'ai fouillé dans ma bibliothèque, j'ai fouillé dans ce que je comptais lire prochainement, et je n'ai rien qui fasse directement référence à l'automne ou à Halloween. Du coup, je feinte un peu, et je vais lire le tome 2 des Sœurs Carmine d'Ariel Holtz. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire de présenter cette trilogie des Sœurs Carmine. Il s'agit d'une trilogie en trois tomes qui tourne autour de trois Sœurs qui vivent dans une ville qui s'appelle Grisaille. Et l'ambiance de cette trilogie est fortement burtonesque. C'est-à-dire que c'est un univers à la fois horrifique, mais aussi très drôle, avec des personnages qui sont hauts en couleurs. Et dans ce tome-ci, on va suivre la Sœur la plus âgée, oui, c'est la plus âgée, qui s'appelle Tristabelle. Tristabelle, c'est une vraie peste. Elle ne pense qu'à briller en société, mais c'est ce qui la rend drôle. Vous voyez, sur la quatrième de couverture, la phrase mise en avant, c'est « Il faut souffrir pour être belle » ou « Faire souffrir les autres, c'est encore mieux ». Pourquoi j'ai choisi de mettre ce livre ici ? Parce que pour moi, c'est un peu la lecture d'Halloween parfaite. Parce que vous avez cette ambiance, et en même temps, c'est un livre qui est drôle, c'est un livre qui est léger, dans une période où il fait quand même plutôt gris et commence à faire plutôt froid. Ce n'est pas joli joli. Et du coup, j'ai décidé que je lirais un tome des Sœurs Carmine chaque année à la période d'Halloween. C'est vraiment ce que j'avais fait l'année précédente. Le tome 1, j'étais en train de le finir le 31 octobre. Ça fait partie de mon petit rituel d'Halloween à moi, et je me suis dit que c'était légitime de le mettre dans cette catégorie. Deuxième catégorie d'automne douceur de vivre, c'est « Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules ». Et vous l'entendez, ça sonne tout de suite « Cucuning », « Douceur ». On peut aussi lire des choses qui ont un rapport avec l'enfance ou encore avec les animaux, l'anthropomorphisme. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire un roman japonais, « Les années douces » d'Hiromi Kawakami. Alors, je pense que le titre parle de lui-même. Je sais que donc c'est un roman contemporain où on va suivre, je crois, une jeune fille qui tous les soirs retrouve son professeur dans un café et ils vont évoquer ensemble des épisodes, des tranches de vie. Et je sais que c'est vraiment un livre qui va se concentrer, bien sûr, « Les petits bonheurs de la vie ». Voilà, ces petits instants de douceur et comment l'apprécier. Globalement, j'aime beaucoup lire des romans, tranches de vie d'auteurs ou d'autrices japonais. Je trouve que les Japonais ont tous cet art, en fait, de vivre cet art d'apprécier le quotidien, de le rendre plus beau et plus doux, même si c'est une société qui peut être très dure par certains aspects. C'est un style, on va dire, de littérature que j'apprécie beaucoup. Et j'espère que celui-ci remplira son office et qu'il me fera passer un petit moment de doux. La catégorie suivante, c'est « Va finir ton assiette, sinon pas de piécette ». Et il faut lire quelque chose en rapport avec « Le petit peuple », « La féerie », « Les contes », « Les légendes » ou « Les mythes ». Ou encore « Les créatures légendaires et fantastiques ». Pour cette catégorie, je n'ai pas encore les livres entre les mains. C'est une sortie tout début septembre. Il s'agit d'un livre en VO et c'est « Piranesi » de Susanna Clark. Plus Anna Clark, ça vous dit peut-être quelque chose puisque c'est l'autrice de la célébrissine trilogie Jonathan Strange and Mr. Norel. Il s'est britannique et c'est une saga qui met en avant des sorciers, des sorcières dans notre monde mais d'une manière totalement différente d'Harry Potter. Ça n'a rien à voir. Et c'est une série que j'avais énormément appréciée quand j'étais jeune. Je l'avais trouvée très originale et pour le coup, sans doute, beaucoup plus adulte qu'Harry Potter. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Jonathan Strange and Mr. Norel, Susanna Clark n'a quasiment rien publié. Et là, après des années, c'est son nouveau titre. Le pitch de ce nouveau titre me tente énormément. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas attendre la sortie en français et que je choisis de le lire en VO. Je sais que ça va être un titre assez onirique, mystérieux. Ça parle manifestement d'un personnage qui s'appelle Piranesi et qui est seul dans une maison très bizarre, très étrange dans lequel il se passe des choses complètement incongrues, impossibles. Et voilà, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Si je l'ai mis dans cette catégorie, c'est parce que quand je vois le visuel de couverture, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit personnage qui a l'air de ressembler à Pan. Et on aperçoit des colonnes gréco-romaines. Et voilà, du coup, je me dis qu'il va peut-être y avoir un rapport avec les mythes gréco-romains. Désolée si vous ne lisez pas l'anglais, mais du coup, ce que je me dis, c'est que le retour que je pourrais vous faire vous permettra peut-être de vous décider à acheter ou pas ce livre quand il sortira en français. La quatrième et dernière catégorie d'automne douceur de vivre, elle s'intitule A Window to the Past, une fenêtre sur le passé. Et il faut lire quelque chose en rapport avec les sorciers, les sorcières, puisque je crois qu'il y a un petit lien avec Harry Potter, quelque chose qui a un caractère magique ou tout simplement de la SSFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et là, j'admets que je m'éloigne sans doute un petit peu de la catégorie, mais c'est la seule où je peux caser une lecture que j'ai énormément envie de faire. C'est un titre qui sort en français là pour la rentrée. Il s'agit du recueil de nouvelles expirations de Ted Chiang. Ted Chiang, c'est un auteur américain d'origine taïwanaise qui écrit de la science-fiction. Et c'est un grand maître. J'avais adoré son premier recueil dont j'ai parlé dans une des toutes premières vidéos sur ma chaîne. Son premier recueil qui s'intitule La Tour de Babylone. Et pour vous donner un petit peu envie d'aller lire Ted Chiang, sachez que c'est lui qui est à l'origine du texte qui a donné le film Premier Contact, Arrival, de Denis Villeneuve, qui, il me semble, est un très bon film de science-fiction. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec Ken Yu, qui est un de mes auteurs fétiches, vous le savez. Ça, je savais d'emblée que je n'allais pas attendre longtemps après sa sortie pour me le procurer. Et voilà, j'ai très 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 hâte. J'ai sélectionné uniquement des autrices pour ce menu, puisqu'il me semble que ça correspondait à la philosophie de Guimauze, sachant qu'elle a délibérément transformé « automne enchanteur », ce qui était le nom du menu l'année précédente, en « l'automne des enchanteresses ». Voilà. Et la première catégorie, c'est les rêves d'Aurore, avec l'idée que Aurore, pendant qu'elle dort, elle rêve peut-être à un autre monde meilleur. Cette catégorie, il faut lire des livres qui mettent en avant les communautés LGBTQ+, ou une forme de militantisme. Pour celle-ci, je n'ai pas encore le livre, mais je compte lire « eau douce » de l'autrice nigériane Akwa Eke Emezi. C'est un livre qui s'annonce quand même assez chargé émotionnellement, d'autant qu'a priori, il est plus ou moins inspiré du vécu de l'autrice. Akwa Eke Emezi se définit comme « trans et non-binaire ». Et dans « eau douce », elle va mettre en scène une jeune fille qui a l'impression d'abriter plusieurs personnalités dans son corps. Et en fait, elle interprète ces différentes personnalités à l'aune de la culture de l'ethnie africaine dont elle vient, à savoir que c'est comme si, à sa naissance, plusieurs esprits s'étaient incarnés en elle, qui donne à priori au roman un côté fantastique. Je ne sais pas s'il l'est véritablement. Je pense que ça va être une lecture pas forcément facile, mais très intéressante, qui va tourner autour de la définition de l'identité, de la personnalité, de la sexualité. Et voilà, je suis curieuse de découvrir ce roman. La deuxième catégorie, c'est Sarah Bernard, « Monstre sacré ». Et là, il faut lire quelque chose en rapport avec la dramaturgie, avec le théâtre ou avec l'art. Et j'avoue que j'étais bien embêtée pour cette catégorie, parce que bien, malgré moi, j'avoue que je n'ai pas vraiment de pièces de théâtre dans ma pile à lire. Je suis partie un petit peu sous l'angle art, « Monstre sacré ». J'ai un livre dans ma pile à lire que j'ai vraiment envie de lire prochainement. Et dans un menu qui s'appelle « L'automne des enchantresses », ce serait vraiment dommage, je pense, de ne pas insérer une aussi grande dame. Peut-être pas aussi grande que Sarah Bernard, mais tout de même. Je choisis donc de lire « Le langage de la nuit » d'Ursula Le Guin. Il s'agit d'un essai qu'elle a écrit sur sa conception de la science-fiction et la fantaisie. Je pense que même si je ne rentre pas exactement dans la catégorie, on va tout de même être vraiment sur une réflexion sur la langue, sur la littérature, sur l'imaginaire. Ursula Le Guin, c'était une très grande autrice, mais aussi une très bonne oratrice, puisqu'elle a donné de nombreuses conférences. Donc, je pense que ce titre ne rentre pas si mal dans cette catégorie. Avant-dernière catégorie, « Les écailles de Mélusine ». Il faut lire un livre en rapport avec le féminisme ou le thème de la transformation, de la métamorphose. Et pour cette catégorie, je pose une option. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pose une option parce que je fais partie d'un club de lecture féministe, même si je n'ai malheureusement pas le temps forcément de participer à toutes les sessions. Là, à partir de la rentrée, j'ai vraiment envie de m'y remettre sur un rythme plus soutenu. Du coup, là, j'ai raté les lectures qui étaient à faire cet été. Et je ne connais pas encore ce qui va être au programme du club de septembre, octobre, novembre. Voilà, je me laisse la possibilité d'insérer un ou plusieurs livres qui seront au programme de notre club de lecture féministe. Sinon, si j'écoute mes envies personnelles, il y a un livre que j'ai très fortement envie de lire qui est un livre d'une autrice noire de science-fiction. Ce n'est pas à proprement parler un essai féministe, mais vu la rareté des femmes en matière de science-fiction, je pense qu'il veut rentrer dans cette catégorie. Il s'agit de la parabole du semeur d'Octavia Butler. Et ce livre est dans ma pile à lire depuis très longtemps, je dirais à peu près un an et demi. Le seul problème, c'est que les quelques exemplaires restants sont très rares et donc très chers. Mais la bonne nouvelle, c'est que le livre va être réédité en poche par le diable Vauvert début octobre. Voilà, donc début octobre, on va pouvoir le trouver à nouveau à un prix nettement plus accessible. Et du coup, j'aurais très fortement envie de découvrir ce livre. C'est donc un récit de science-fiction qui imagine... En fait, dans les années 90, elle imagine les Etats-Unis en 2025 et elle imagine que les Etats-Unis ont totalement dérapé, je crois, niveau racisme et compagnie. Et face à ça, vous allez avoir une héroïne qui continue d'espérer et continue d'être optimiste envers le futur. J'en sais pas beaucoup plus, mais je sais que c'est un livre qui est très reconnu comme un ouvrage exemplaire. Voilà, j'ai très hâte de le découvrir et c'est pas du tout exclu que ce soit ma lecture pour cette catégorie du challenge. Enfin, la toute dernière catégorie, il s'agit de Nausicaa, de la vallée du vent. Et pour cette catégorie, il faut lire quelque chose en rapport avec la nature, le nature writing, l'écologie ou encore le post-apo. Là, si vous avez vu ma dernière vidéo vlog book haul où je vous montrais les trouvailles d'occasion que j'avais faites cet été, il y a un livre qui, pour moi, rentre sans problème dans cette catégorie. Il s'agit des dieux verts de Nathalie Ennberg. Je ne m'attarde pas trop puisque je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'est un récit de science-fiction qui se déroule dans un futur où la nature a complètement pris le dessus sur l'homme. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus pour qu'on voit qu'on est complètement dans le thème. Voilà, voilà, on a fait le tour de ma pile à lire. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que ça vous aura éventuellement donné des idées. Moi, en fait, ma philosophie, c'est que je compose ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge à partir de ma pile à lire existante et éventuellement de ma wishlist. Mais vous voyez, ma wishlist plus plus plus, c'est-à-dire vraiment les romans que je comptais acheter là pour la rentrée parce que c'est des sorties qui me font énormément envie. J'essaye de caser ce que je compte lire dans les catégories. J'essaye de jouer le jeu et je trouve ça sympa parce que les catégories sont à la fois assez larges pour que ce soit gérable et quand même assez précises pour que ce soit un petit peu challenging. L'année dernière, j'étais plutôt contente de ma performance. Au final, j'avais réussi à lire pas mal de bouquins. On verra ce que ça donne cette année. Je dis quand même un grand merci à Guimauze pour nous organiser chaque année ce très beau challenge. Moi, j'ai super, super hâte de démarrer. Je suis ultra motivée. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel automne que vous participiez ou pas au challenge. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501